Musique Bien, ça y est, il est temps de se quitter. Ah ben dites, l'été s'en vient, à grands pas, enfin, un peu de sèche, chaleur sur nos épaules. Il est temps que je cède un peu la place. Voilà, je m'en vais, c'est ma dernière histoire. Laquelle ? Peut-être vous dire d'où je les tiens. Eh ben figurez-vous que toutes ces histoires, je les tienne de Saint-Giraud. Comment diront les fuxelles ? Ah, le traître, l'ignoble ! Doucement. Enfin, plus exactement de Saint-Giraud, je les tiens du vieux Louberti. Un homme du Cousera, je ne vous le cache pas. Tendez l'oreille. Louberti. Un homme gris. Oh oui, Louberti, gris, voyez, pantalon gris, veste grise, mine grise, mon Louberti. Homme discret, si l'année, la seule chose qu'il avait de couleur, sa mobilette, une motobécane, bleue, comme autrefois. Enfin, bleue. Bleue, bleue motobécane, vous voyez, bleue passé, quoi, bleue pastel, bleue gris, vous voyez. Et avec sa motobécane, il allait chaque samedi au marché de Saint-Giraud. Voilà. Rien que pour ça, vous voyez, le Cousera pourrait être le centre du monde. Le marché de Saint-Giraud, le rassemblement le plus hétéroclite et le plus étrange qu'il soit, la réunion entre les pélutes venues du monde entier et les locaux, locaux de toujours, voyez-vous. Et tout ça s'entremélange dans tous les sens. Sonnissant les crotins de chèvre, les encens venus de l'Inde, les herbes pas forcément ni recommandables ni autorisées. C'est ça, le marché de Saint-Giraud. Le marché de Saint-Giraud, c'est la panacée du surréalisme. C'est ce dialogue entendu un jour de grande pluie. Ouh, voilà qui pleut, dit un des vieux hommes cachés sous un ovar. Eh bien, ouvre le parapluie, lui dit l'autre. « Bon, je ne peux pas, ça ne sert à rien, il est plein de trous. » « Et pourquoi tu l'as pris alors qu'il lui demande l'autre ? » « Eh bien, je ne savais pas qu'il allait pleuvoir. » Voilà, c'est ça, c'est Saint-Giraud. Et mon Louberti, il y allait chaque samedi au marché. Oh non, pas pour faire les courses, il avait le jardin pour ça. Non, pour toute autre chose, pour faire de la récupération. Vous savez, sur un marché, il y a une chose qui se perd, et c'est peut-être la seule. C'est le verbe. Le verbe, bonne genre. Oh, quelle détresse, tous ces mots qui se perdent. Quand, par exemple, Odette, la vendeuse de pastèques, veut interpeller Polo, le vendeur de poulet, comme ça, elle lui dit, lançant un grand renfort de rage pulmonaire. « Eh, Polo, t'en es voulu ? » Évidemment qu'il en a, il les vend. Elle a dit ça comme ça. Et la phrase, poussée par les poumons, elle s'en va. Elle monte au-dessus des platanes. Elle perd de vue son objectif. Elle dépasse. Elle monte dans le ciel bleu. Elle est dans le cosmos. Elle commence la phrase « Apollo, Apollo est perdu. Allô, Houston, on a un problème. » Et quand, enfin, elle retrouve le chemin de Polo, il est parti depuis longtemps. Et la voilà qui se glisse, plonge, se fracasse sur le goudron. Et c'est le drame. On n'imagine jamais assez comme les phrases peuvent se disloquer là, dans cette grande solitude. Les mots partent dans tous les sens. Parfois même, les mots se disloquent eux-mêmes. Imaginez Poulet. Imaginez Poulet. Poulet peut tout se trouver. Le houlet s'en va d'un côté. Le pet s'en va de l'autre. Imaginez un pet de poulet. Poulet, hein, perdant son houlet natal. Mais vous imaginez sa vie. Il est là, tout tremblant. Il n'a vécu qu'une vie de pet de poulet. Refaire sa vie ? Mais comment ? Il voit passer un uniforme. Il se dit « Je serai le pet de police. » Oui, en même temps, Poulet, police, cette sensation de tourner en rond d'une vie à l'autre. Alors, alors il se cache sous une cagette, tremblant, mon petit pet de poulet, tremblant. Il espère, il attend. Et vient Louberti, avec des gestes tendres. Il récolte les lettres orphelines, les mots perdus, les phrases malmenées. Il les prend, il les cueille comme d'autres font avec les cèpes. Il se les glisse dans sa pesace. Et, avec sa motobécane pétaradante, il s'en remonte là-haut, quelque part, dans un repli du couzerain. Et le soir, au coin du feu, dans la lueur de ses yeux clairs, le vieux Louberti retricote. Il prend ses lettres, ses mots oubliés et perdus. Il les rassemble, il les retrouve, il les tricote et il en fait des histoires. Et moi, je connais le chemin de sa porte. Et là-bas, dans la pénombre, le vieux Louberti m'a raconté toutes ces histoires. Je vous les ai données, toute une année durant. Faites-en bon usage, maintenant que vous savez d'où elles viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?